... Le Fort Boyard et l'Hermione, deux symboles de la Charente maritime pour annoncer le lancement prochain d'un plan patrimoine. Le département a annoncé vouloir s'engager à l'automne prochain à mettre des moyens supplémentaires pour sauvegarder son patrimoine. Une initiative inspirée par le mouvement de solidarité qui avait vu le jour après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le plan sera détaillé et soumis au débat lors de la session d'automne du département. Entre 1,5 million et 2 millions d'euros seront investis pour l'occasion. Les travaux du port de la Cotinière sur l'île de l'Héron avancent. Le creusement du chenal externe a commencé en juin dernier et se terminera fin août. Il reliera l'océan et le port de pêche. Le creusement du chenal externe permettra d'ouvrir le seuil du port. L'accès sera creusé au niveau des plus basses mers. Ainsi, les navires entreront et sortiront du port quelle que soit l'heure de la marée. Leur mouvement vers la mer était jusqu'alors contraint par la hauteur d'eau dans le chenal actuel, donc par la marée. Idem pour les retours de pêche qui les exposaient aux tempêtes à la porte du port en attendant le flot. L'hôtel du palais de Biarritz a rouvert ses portes pour l'été. Il a été partiellement rénové. Ainsi, les façades et les 45 chambres de l'aile sud ont fait l'objet de travaux durant 5 mois. Plus de 200 artisans ont travaillé sur ce chantier. Le style Napoléon III a été respecté tant pour la décoration que pour le mobilier. Le palace de la Côte-Basque accueillera les délégations du G7 en août prochain, avant de refermer ses portes pour la troisième phase du chantier. Coût total des travaux, 65 millions d'euros. Cette tranche de travaux a notamment permis de rénover l'ensemble de l'aile sud de l'hôtel, celle qui est visible depuis la grande plage, tant sur le clos couvert qu'en rénovation intérieure des chambres. Les prochaines tranches de travaux ne verront plus d'échafaudage être remontées sur cette façade. En fonction des ailes, la rénovation a été plus ou moins profonde. Si on prend le cas de figure de l'aile sud, toutes les cloisons ont été cassées. Aujourd'hui, les chambres que vous redécouvrez, ce sont des chambres neuves, bien que l'esprit des lieux ait été gardé. Les moulures sont toujours là, mais sont neuves. L'ensemble des salles de bain a été refait. On revient dans un espace entièrement reconfiguré, au goût du jour technique, moderne, tout en gardant l'esprit des lieux et l'image empire de Napoléon et de génie. Un inventaire avant-travaux a été fait du mobilier, afin de déterminer les pièces qui pouvaient être conservées en termes d'état sanitaire et de dimension patrimoniale. L'objectif étant de conserver au maximum le mobilier présent, en état ou rénové et reconfiguré. Donc aujourd'hui, vous retrouvez de nombreuses pièces de mobilier d'origine dans l'hôtel du Palais et dans les chambres. Le Médoc est devenu le 54e parc naturel de France. Le retour de la biodiversité a été déterminant pour permettre à cet endroit d'obtenir le label. Un certain nombre d'actions au niveau de toute l'appellation, et notamment aussi avec les communes de l'appellation, afin de créer un territoire particulièrement propice au développement de la biodiversité. Nous avons créé des jachères fleuries, nous avons créé des haies, sur lesquelles nous pratiquons des fauches tardives, nous avons créé des corridors herbacés, nous avons remis en place aussi des haies, le long des parcelles. Le but de toutes ces différentes actions qui ont été mises en place sur la totalité de l'appellation, l'appellation fait 1500 hectares de ville, c'est créer ce territoire propice au développement d'une biodiversité réelle sur le territoire. Un label obtenu notamment grâce à de nombreuses initiatives écologiques, comme par exemple l'arrêt de distribution de prospectus à l'office de tourisme. La création du parc naturel régional Médoc est effectivement en droite lignée avec ce qu'on est en train de faire ici, et c'est aussi dans l'optique de la création de ce parc qu'on s'est lancé dans l'éco-tourisme au maximum, et pour qu'on soit nous aussi exemplaires dans notre démarche touristique. Ici, il y a des milliers de personnes qui passent tous les ans ? Oui, des milliers de personnes qui passent, c'est même entre 10 et 30 000 personnes jour, entre le 14 juillet et le 15 août. Donc ça peut représenter une grosse masse de papier ? C'est une grosse masse de personnes déjà, et effectivement une grosse masse de déchets potentiels, et on ne voulait pas nous en rajouter, en ayant des dépliants, papiers, qui au final ont aussi une durée de vie qui est très faible. Chaque année, ce sont pas moins de 400 000 visiteurs qui viennent admirer la beauté de la nature. Cette appellation permettra de protéger l'environnement. Le Médoc est grand. Alors il y a effectivement la partie viticole, la partie forestière, la partie des marées, la partie de la pointe, l'océan, etc. Et sur l'ensemble de ces parties du territoire, effectivement il y a une prise de conscience que cette ressource naturelle et patrimoniale est exceptionnelle, et qu'il y a des pratiques de gestion qui sont en cours pour aller vers un mieux-disant environnemental. Mais parce qu'aussi l'ensemble de ces ressources-là, demain, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est le potentiel de développement du territoire. Donc le projet de parc, je dirais que c'est un projet collectif, où tout un chacun prend part, en fait, à une dynamique de développement du territoire qui concilie les ressources naturelles et le développement économique et social. C'est un territoire qui bouge, qui a vraiment de l'émulation. On est capable de parler de réimplantation de notre agriculture, comme la dynamique de Margaux, par exemple. On est capable de parler de valeurs ajoutées sur la ressource bois parce qu'on est tout un tas d'acteurs qui se prend en main pour aller vers ces modalités-là. L'effarouchage des étourneaux a été abandonné il y a trois ans à Agen. Une tâche jugée trop lourde pour les agents des espaces verts qui sillonnaient la place pour effrayer les volatiles. Aujourd'hui, la municipalité a décidé de changer de méthode. Elle a investi dans des effaroucheurs numériques. Ainsi, à la tombée de la nuit, résonnent des cris d'animaux. Coût de l'investissement, 400 euros par pièce. La ville d'Agen a fait l'acquisition de deux effaroucheurs dont le but principal est d'éloigner les étourneaux pour limiter deux types de nuisances. A la fois des nuisances de bruit quand les étourneaux se posent, c'est-à-dire à la tombée de la nuit entre 8h et 10h, mais aussi des nuisances en termes de propreté pour éviter les déjections de ces volatiles. Alors l'action, c'est que ça va faire du bruit, deux types de bruit, à la fois du bruit d'oiseaux en détresse, mais aussi des bruits de rapaces tels que l'autour des palaumes ou bien encore des éperbiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501